Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette soirée exceptionnelle, 950 ans de la bataille d'Astings et de la conquête de l'Angleterre, une soirée événement proposée par France 3 Normandie. Il y a 950 ans, le 14 octobre 1066, à 7h, la nuit est tombée sur l'Angleterre et Guillaume avait remporté une bataille majeure, celle d'Astings, qui fera de lui le roi d'Angleterre. Dans quelques instants, vous allez découvrir en exclusivité à la télévision le premier long métrage de cette histoire, Guillaume, la jeunesse du conquérant. A mes côtés, le producteur de ce film, Jonathan Perru, bonsoir. Bonsoir. Ce film, Guillaume, la jeunesse du conquérant, c'est une grande aventure cinématographique et bien sûr d'amitié. Oui, d'amitié et puis d'amitié même élargie, puisque c'est vrai que toute la Normandie avait répondu présente au moment où on avait lancé ce projet. En fait, on s'était rendu compte qu'on avait décelé quelque chose d'un peu sacré et que finalement, ça avait réveillé dans beaucoup d'endroits. Eh bien, on a eu des lettres, des mails de gens qui disaient « Écoutez, j'ai des chevaux, écoutez, je connais un château près de chez moi qui pourrait être très bien pour votre film. » Et c'est vrai que quand on s'est lancé dans cette aventure, en fait, on n'avait pas vraiment les moyens de le faire. Et ce qu'on n'a pas eu en moyens financiers, on l'a eu en moyens humains. Et finalement, c'est sûrement mieux comme ça. Alors le budget, c'était combien ? Alors c'est 65 000 euros. On avait fait le calcul, on s'était amusé avec Fabien, le réalisateur, en disant que c'était le budget de 6 secondes de Gladiator. Voilà, à peu près, pour donner un exemple. Et le temps du tournage, du montage, de la diffusion ? Entre le moment où on a lancé la production et la première projection du film, il s'est passé 3 ans et demi, 4 ans, beaucoup de repérages, on a sillonné la Normandie et on a découvert des décors fabuleux. Et puis aussi, effectivement, plusieurs sessions de tournage, notamment une mythique bataille à Clarbeck, à côté de Pont-Lévesque, avec 140 figurants, qui restaient dans nos mémoires. Alors bien sûr, beaucoup d'historiens ont été consultés pour ce film, comme Pierre Boué, il est à vos côtés. Je vous invite à lui transmettre votre micro. Bonsoir, Pierre Boué. Bonsoir. Vous êtes le spécialiste de Guillaume Le Conquérant. Cette jeunesse de ce conquérant, quelle jeunesse troublée, difficile ? Oui, une jeunesse qui a failli mal tourner pour lui, puisque son pouvoir, d'abord, a été contesté par un certain nombre de ses parents, oncles en particulier, mais par la suite, sa vie même a été en danger, puisqu'on a voulu l'éliminer, c'est-à-dire l'assassiner, comme on avait assassiné son précepteur et un certain de ses gardiens. Merci beaucoup, Pierre Boué. Merci beaucoup, Jérôme Péru. Eh bien, tout de suite, place maintenant au film Guillaume Le Conquérant. Je vous retrouve juste après, parce que la soirée, événement 950 ans dans la bataille d'Astings, continue sur France 3 Normandie. Bon film à tous. Bon film à tous. Nous avons attrapé un déserteur. Lâchez-moi ! Sire ! Sire, j'applore votre pardon. On dit qu'on ne partira pas. Et si on ne part pas, on ne sera pas payé. Je n'ai que faire des traîtres. Prenez son armure et donnez-la à un autre soldat. Puisqu'il rentre dans son foyer, il aura bien assez de sang à verser en Angleterre. Bien. Il y a peut-être encore temps de renoncer. Le vent défavorable. Des signes de désertion. L'Angleterre vaut-elle un tel risque ? Tu veux abandonner ? Si tu avais le choix, lequel de ces deux chemins prendrais-tu ? Celui de la honte et d'une vie incertaine ? Ou celui de l'honneur et d'une mort probable ? Si tu avais le choix. Si tu avais le choix. Depuis la mort de mon père, j'ai dû faire face à de nombreux vents contraires. Celui-ci ne me fera pas plier plus qu'un autre. Celui-ci ne me fera pas plier plus qu'un autre. C'est disponible. Sous-titrage ST' 501 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 Richard, mon frère, est votre protégé. La loi normande prévaut ici, non celle de l'église. Durant mon absence, je laisse mon autorité à Gilbert de Brion. Ce voyage en Terre Sainte est-il pour le salut de la Normandie, ou pour celui de votre âme ? Auriez-vous quelque chose à vous reprocher ? Robert, ton fils te succédera. Nous le jurons. Nous le jurons. Tu défendras tous les faibles. Tu seras toujours le champion des droits et du bien. Tu rempliras tes devoirs faits au dos. Tu ne fuiras jamais devant l'ennemi. Tu croiras en tous les enseignements de l'église. Tu protégeras l'église. Tu seras libéral et généreux. Tu ne mentiras jamais et tu seras fidèle à ta parole. En entier en tu m'a angeré. Mince, il s'iele de ruisse, tuokus à l'église, que lui, C'est parti. 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 Ah oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Inutile. C'est parti. 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 La bouteille ! Longue vie au duc ! T'es prêt ? Attaque. Change d'appui. Plus chaud que sur les épaules. Attention à l'axe. Vous n'en avez pas marre de jouer avec vos bâtons ? Ils s'entraînent à l'épée, si tu veux. Au moins, on ne pourra pas dire que t'as les foies. Gui ! Viens ! Laisse-le ! Il doit encore forger son caractère. Il connaît le chemin, il reviendra bien assez tôt. Voilà des années que tu t'occupes du petit Guillaume. Tu as fait du bon travail. J'ai fait bon de voir. Je suis le compagnon d'armes de son père, il était normal que je m'occupe de l'éducation de son successeur. Sa succession ne tient qu'à un fil. L'échiquier m'a laissé diriger la Normandie en attendant sa majorité. Mais je sens les appétits grandir. Il serait temps que le jeune duc prenne le contrôle de cet échiquier. J'ai réussi à rallier plusieurs barreaux en attendant sa majorité. Il n'est pas prêt. Pas encore. Vous deux, restez ici et renforcez la garde comme prévu. Nous resterons ici jusqu'au printemps. Je t'appuie. T'es prêt ? T'accord. C'est mieux. Vous m'avez suivi jusqu'ici. Et vous pensez vous en prendre à Guillaume ainsi esselé ? Qui vous a dit que j'étais seul ? Qu'est-ce que j'étais-ce que j'étais-ce que j'étais-ce que j'étais-ce que j'étais-ce que j'ai pas être en train de se faire ? Il a un qui n'est pas une fête ! Rousse-toi ! Rousse-toi ! Huillet, protège Guillaume ! Rousse-toi ! Rousse-toi ! Verset 20, verset 20... Rousse-toi ! Rousse-toi ! Rousse-toi ! Rousse-toi ! Rousse-toi ! Arrrh ! Non ! Sous-titrage ST' 501 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 Protège le duc Sous-titrage ST' 501 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 Guillaume, que me vaut l'honneur de ta visite, mon cher vassal ? Mon roi, je suis venu vous demander de l'aide, car une armée de traîtres veut s'emparer de la Normandie. Et je ne laisserai pas faire. Ton père m'a aidé en son temps. Mon armée est puissante et n'aura aucun mal à défaire les rebelles. Mon roi, mon roi, mon roi, mon roi. Mon roi, mon roi, mon roi, mon roi. Mon roi, 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 mon roi Leur cavalerie sera rendue inoffensive. Ton armée est-elle prête ? Plus que jamais. Bien. Nous aurions pu nous passer des francs. Nous leur serons redevables. Le roi des francs ne nous apprécie guère, mais cette bataille est décisive. Il faut fédérer par-delà nos inimitiés, surtout si l'on veut un jour voir plus grand. C'est toi qui a demandé à nos soldats de s'agenouiller ? Il faut toujours être sûr de pouvoir impressionner ses ennemis, mais aussi ses alliés. Le petit duc est devenu un roi en puissance. Un roi ? Le duc sait faire agenouiller sa troupe, mais est-ce qu'il sait faire plier ses ennemis ? Allez-en. Le patard se croit au-dessus de la mêlée. Je vais lui faire regretter son arrogance. Ne te laisse pas gagner par tes ressentiments. Tu le tues. Je te nomme duc à sa place, et nous aurons amplement gagné notre journée. Laissons ce jeune duc montrer de quoi il est capable. L' steelrice, onД costait presque les dois puissance d'un公er. Un prix vacher ? Archer 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 ? C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! à Londres ! Juste ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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